C'est une grande fierté pour moi de voir sortir aujourd'hui en français, pour la première fois, par les éditions critiques, dans une belle édition soignée, 60 ans après sa parution en allemand, le dernier ouvrage que Lukács a publié de son vivant. J'ai consacré environ six années de mes loisirs bénévolement à la traduction des 1700 pages et c'est l'aboutissement de 20 années de travail sur Lukács et d'un itinéraire intellectuel d'une soixantaine d'années dont j'espère qu'il sera utile aux générations d'aujourd'hui et de demain et qui pourrait s'appeler à la recherche du matérialisme dialectique ou la contribution à la reconstruction de la raison. Qui c'est celui-là ? A quel titre parle-t-il ? Allez-vous dire. Je suis né de parents qui ont été étudiants à Paris pendant l'occupation et à mon tour j'ai été étudiant à Paris dans la fermentation intellectuelle qui a précédé les années 1900, les événements de mai 68. Je ne suis ni universitaire, ni philosophe, ni traducteur de métier. Bon, j'ai appris l'allemand au lycée et même si je ne suis pas trop mauvais, la révision de la traduction opérée par Guillaume Fondu a été utile. Je suis retraité depuis une quinzaine d'années et après avoir fait une caissière professionnelle dans l'industrie. Lukács était peu présent dans le champ intellectuel des années 60. Les trotskistes le considéraient comme staliniens, les staliniens le considéraient comme révisionnistes et il n'était guère connu que par quelques textes littéraires et par son ouvrage Histoire et conscience de classe que lui-même avait renié en le jugeant idéaliste mais qui mettait l'accent, et c'était son caractère positif, sur le rôle de l'action et de l'éthique. « Mieux vaut un idéaliste intelligent qu'un matérialiste bête », disait Lénine. C'est ce jeune Lukács qui intéressait principalement Lucien Goldman et, je dirais, la gauche non-marxiste tendance les temps modernes. Le socialisme réel régnait alors sur un tiers de l'humanité autour d'une union soviétique qui était parée de la gloire des vainqueurs de Stalingrad et ces crimes n'étaient connus que par une propagande impérialiste qui était describilisée par ses propres crimes du colonialisme et du néocolonialisme. Un parti communiste puissant, influencé la classe ouvrière et lorsque s'étala au grand jour la grande divergence sino-soviétique la question qui s'est posée pour les gens de ma génération c'était « Mais qui a raison ? » Et si l'on se référait au dogme léliniste tel qu'il apparaît dans « L'État, les révolutions », la révolution prolétarienne et le Négakotsky la faillite de la Deuxième Internationale il était clair que les thèses chinoises étaient plus proches de ce dogme que les théories sur le passage pacifique au socialisme. Dans le champ du marxisme universitaire le retour à Marx fut préempté par Althusser et ses disciples qui en donnèrent une version structuraliste proclamant que le marxisme est un anti-humanisme et un anti-historicisme que les concepts d'origine, de genèse et de médiation sont à tenir a priori pour suspect et que l'aliénation n'y figure pas véritablement comme un concept vraiment pensé des conceptions donc diamétralement opposées à celles de Lukács Parallèlement, Althusser soutenait en sous-main ceux dont l'antulliasme révolutionnaire de mai 68 avait du maoïsme une conception anarcho-spontaniste Il aura donc fallu la décomposition totale du socialisme réel L'analyse magistrale que fait Charles Betelheim dans les luttes de classe en URSS La révélation des crimes du stalinisme par l'archipel du goulag La conversion de la nomenclatura soviétique au capitalisme mafieux La fin du maoïsme et son monstrueux avatar cambodgien pour que l'on commence à parler de Lukács Je voudrais quand même signaler au passage le rôle absolument fondamental qu'a joué dans un itinéraire différent le philosophe marxiste roumain Nicolas Tertullian dont j'ai suivi le séminaire à l'école des hautes études de sciences sociales qui de son côté cherchait comment rester authentiquement marxiste dans un pays du socialisme réel Alors venons-en maintenant à l'esthétique Après avoir connu l'enthousiasme révolutionnaire des années 1919-1920 qui avaient pu permettre une certaine dérive vers l'idéalisme et le spontanéisme Les phénomènes contre-révolutionnaires de masse portés par les fascismes conduisent Lukács à s'interroger sur la complexité des problèmes idéologiques les problèmes de la manipulation idéologique et de la fausse conscience Et je crois véritablement que la prise de conscience du fascisme a joué un rôle essentiel dans l'évolution des conceptions de Lukács L'esthétique de Lukács n'est donc pas seulement une somme systématisant l'ensemble des écrits littéraires qu'il avait pu rédiger pendant son allée et son exil à Moscou Écrits consacrés à l'art C'est aussi une réflexion philosophique sur la manière dont la réalité se reflète dans la conscience des hommes L'esthétique montre comment depuis et après histoire les modes de reflétement de la réalité que sont la connaissance scientifique d'une part et les expressions artistiques de l'autre se sont peu à peu séparées de l'immédiateté de la réalité quotidienne de la vie quotidienne et de l'appréhension magique ou religieuse du monde L'approche magique et religieuse est anthropomorphique et fétichisante Au contraire, l'activité cognitive scientifique des hommes pour maîtriser l'environnement naturel autrement que par des rituels magiques vise à dépasser l'anthropomorphisme spontané de la vie quotidienne pour rechercher une connaissance objective de la réalité où la personnalité et la subjectivité du chercheur doit disparaître autant que possible derrière l'objectivité des faits La réalité étant inépuisable la connaissance sera toujours naturellement approximative, asymptotique Tout ceci s'effectue dans le cadre de la relation d'échange matériel que la société humaine entretient avec la nature en premier lieu pour en tirer par le travail ses moyens de subsistance en se fixant un objectif en déterminant les procédures en rassemblant les matières premières et en confectionnant les outils Toute action humaine obéit finalement à ce schéma intention, choix, action et donc éthique de l'action L'affirmation du caractère mimétique de l'art est corrélée au maternalisme dialectique tel que Lucas le conçoit à l'issue de sa période de maturation marxiste que l'on peut situer au début des années 30 Il en découle un certain nombre d'implications D'abord une implication ontologique La réalité existe indépendamment de la conscience Sa structure dynamique est régie par des lois naturelles existant elle aussi indépendamment de la conscience humaine et qu'il appartient à celle-ci de découvrir C'est dire que le monde extérieur n'est pas un chaos que seule la conscience humaine viendrait ordonner mais que les lois de la physique, de la chimie, de la biologique de la géométrie par exemple s'appliquaient implicitement de tout temps avant même l'existence de l'humanité avant même que les hommes ne les découvrent et leur donnent des formulations mathématiques Deuxièmement une implication gnozéologique A l'inverse des prémices canciennes le monde est connaissable Certes, cette connaissance est imparfaite Elle procède par approximations successives Et pour elle, la perfection n'est jamais qu'une asymptote Mais elle s'accumule et donne à l'humanité agissante une image toujours plus précise de son environnement L'activité cognitive des hommes appréhende l'apparence comme la manifestation de l'essence Elle cherche à comprendre l'essence des choses leur structure dynamique au-delà de leur apparence superficielle Cette ontologie latente fera quant à elle l'objet d'une publication posthume qui est encore partiellement inédit en français Les tomes 2 et 3 ont été publiés chez Delga dans une version imparfaite et j'espère que peut-être un jour les éditions critiques publieront le tome 1 Il devait y avoir ensuite une éthique L'ontologie devait être la préface de l'éthique mais Loukache était trop âgé et il n'a pas eu le temps de l'écrire Le caractère mimétique de l'art a par ailleurs une implication esthétique Loukache partage avec tout un courant de pensée illustré notamment par les Lumières en récusant toute opposition entre le fond et la forme la forme étant toujours celle d'un contenu déterminé fond et forme sont donc toujours dialectiquement unis ils récusent également toute volonté comme dans l'art bourgeois contemporain de privilégier la forme et de rechercher l'art pour l'art Loukache se démarque résolument du romantisme qui critique la modernité d'un point de vue nostalgique du naturalisme qui décrit superficiellement la réalité mais aussi de l'enfantgardisme ou des stéréotypes de l'art officiel stalinien et ils recherchent dans le grand réalisme ils recherchent le grand réalisme dont Balzac, Thomas Mann entre autres donnent les modèles si l'art est comme la science des fétichisants il ne se constitue cependant pas une démarche concurrente ce sont deux approches différentes dans l'art on va conserver l'émotion l'expression de la personnalité de l'artiste l'art est en quelque sorte une fenêtre sur le réel une fenêtre dont le cadre est celui du format de l'oeuvre et qui ne peut on ne peut saisir qu'une portion du réel qui par définition est vaste et inéplisable l'oeuvre doit donc être une totalité cohérente homogène retrouver retrouver les caractéristiques de la structure globale dont elle est extraite la reproduction mimétique de la réalité dans l'art n'est en rien comparable à la photographie elle va rechercher le typique le vraisemblable plus que le vrai le particulier conçu comme moyen terme médiation entre l'universel et le singulier elle va en forçant certains traits en instaurant un certain décalage je dirais par rapport à la réalité immédiate créer une cohérence dans cette reproduction d'une portion des réels c'est là toute la différence que Lukács établit entre le reportage et la figuration autrement dit la mise en forme littéraire entre décrire et raconter titre d'un livre publié et également aux éditions critiques c'est ainsi que les détails qui font partie de l'affarence des choses qui doivent selon Lukács être évoqués ne doivent selon Lukács être évoqués que s'ils apportent quelque chose à la totalité du récit que s'ils sont reliés organiquement à la vie des personnages à la trame de l'action l'activité artistique a enfin une implication éthique parce que l'homme qui produit une œuvre la propose au jugement des autres êtres humains et ce jugement va nécessairement avoir un contenu social et de fonction de la société au sein de laquelle il prend naissance de son degré de développement de sa structure de classe de là par rapport à une œuvre éventuellement produite dans des conditions sociales totalement différentes de sorte qu'on peut s'interroger sur les rapports esthétiques qui s'établissent ainsi par-delà le temps entre des artistes et des amateurs d'art d'époque et de sociétés différentes en ce sens l'art est la mémoire de l'humanité l'art est enfin une des activités où l'être humain peut exprimer sa personnalité dans toute sa plénitude l'esthétique de Loukache exprime ainsi la véritable philosophie du matérialisme dialectique le refus de la dialectique on le sait est largement répandu dans la philosophie contemporaine citons le structuraliste Althusser l'existentialiste Sartre Gilles Deleuze Michel Foucault etc. il est souvent lié à une étrange fascination pour la pensée irrationnaliste aristocratique de Nietzsche dans le passé notamment dans la période stalinienne la dialectique a souvent été oubliée par les dirigeants du mouvement communiste laissant la place tant à un matérialisme vulgaire qu'à un volontarisme subjectiviste le matérialisme dialectique est exempt de tout mécanisme et de tout déterminisme absolu et la subjectivité humaine y occupe la place juste qui lui revient celle de l'instationnalité qui est à la base de toute activité humaine même si on n'est jamais absolument sûr que les résultats des actions soient conformes au but recherché on retrouve on retrouve chez Loukache à mon sens un marxisme authentique qui cherche à comprendre la réalité dans sa genèse son évolution sa structure dynamique et qui fait de l'épanouissement de la personne humaine dans des conditions toujours plus dignes d'elle-même un objectif possible et souhaitable de l'épanouissement m m undertaking attention d'elle-même dans la personne de l'épanouissement d'elle-même de l'épanouissement de l'épanouissement d'elle- spielt